On se retrouve aujourd'hui pour l'explication linéaire du poème Les Effarés, issu des Cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud. Sylvain Tesson déclare à propos des textes d'Arthur Rimbaud, ses poèmes sont des projectiles. 150 ans plus tard, ils nous atteignent encore. Cahiers de Douai est un recueil de jeunesse. En 1870, Rimbaud a 16 ans. L'homme aux semelles de vent, comme le surnommera Paul Verlaine plus tard, fugue à plusieurs reprises. Durant ses vagabondages, il écrit 22 poèmes. Il les recopie à Douai sur deux liasses de feuilles d'écolier. Une première comportant 15 poèmes, une seconde avec 7 sonnées, alors qu'il s'est réfugié chez son professeur de rhétorique, Georges Isambard. C'est à Paul de Meuny, poète et éditeur, qu'il confie ces poèmes, qui seront publiés 18 ans plus tard, sans que Rimbaud le sache. Comme Victor Hugo l'a fait avant lui dans le poème Mélancolia, Arthur Rimbaud dénonce au fil de ses 12 tercés d'octosyllabes et de détrasyllabes la misère des enfants de la rue. Les effarés peinent cinq enfants hypnotisés par un boulanger qui fait cuire son pain. Dehors, en plein froid, l'attention portée vers un soupirail lumineux, ils rêvent à un mais dont ils n'auront aucune bouchée. La lecture du texte nous invite à nous demander en quoi Rimbaud se révolte contre la pauvreté des enfants. Pour répondre à cette question, nous concentrerons notre étude sur les enfants de la rue, des vers 1 à 6. Nous verrons que la fabrication du pain occupe les vers 7 à 19 et que le poème se termine par la dénonciation de la misère des vers 20 à 36. Débutons notre analyse par le premier mouvement, les enfants de la rue, vers 1 à 6. La première strophe laisse entendre un contraste saisissant entre les enfants et le lieu dans lequel ils se trouvent. Les antithèses noires dans la neige brument, s'allument, vers 1 et 2, créent une opposition entre la lumière et l'obscurité. Il est vrai que la noirceur des enfants, révélatrice de leur misère, s'oppose au cadre qui s'illumine grâce au champ lexical de la lumière, grand soupirail qui s'allume vers 2. Le vers 3, marqué par le vocabulaire familier Q, leur Q en rond, laisse croire que nous sommes en train d'observer des animaux. Car l'identité de ces effarés nous est encore cachée et c'est dans le vers 4 qu'a lieu cette révélation. À genoux, cinq petits, misère. Cette posture à genoux peut être interprétée de différentes manières. Est-elle synonyme d'adoration face au boulanger ? Est-ce le poids de la misère qui écrase les enfants ? Où sont-ils en train de prier ? Il n'en demeure pas moins que Rimbaud ne peut s'empêcher d'intervenir de façon directe grâce à l'exclamation « misère » qui est mise en relief par les deux tirés. Le verbe de perception « regarde » vers 5 indique la fascination des enfants qui entrevoient le pain à travers le soupirail. L'enjambement « regarde le boulanger faire le lourd pain blond » vers 5-6 crée une attente puisque l'objet qui émerveille les enfants est annoncé au vers suivant. Les trois adjectifs qui désignent le boulanger et le pain sont synonymes de profusion et s'opposent aux enfants. Lourd, blond, fort bras. Intéressons-nous à présent à notre deuxième mouvement « la fabrication du pain » des vers 7 à 19. Dès le vers 7, la fabrication du pain est décrite. Les verbes d'action « tournent en fourne » traduisent la vitalité, l'entraînent du boulanger face à des enfants qui meurent de faim. L'oxymore au trou clair suggère que le four donne accès à une forme de paradis qui enivre les effarés. Deux de leurs sens sont convoqués. La vue, grâce à deux verbes de perception, regarde, que nous avons relevé plus haut, voit, et louie, écoute, vers 10. La littération en cas, d'ailleurs, semble mimer le bruit de la croûte de pain. Écoute cuire. Et continue d'hypnotiser les enfants. Le boulanger est peint comme un personnage plutôt sympathique. L'adjectif « gras » est utilisé pour qualifier son sourire. Et son chant accompagne harmonieusement la fabrication du pain. Chante un vieillère, vers 12. D'ailleurs, nous pouvons voir un alexandrin caché dans les vers 11 et 12 qui participe à la musicalité de l'astrof. Le boulanger au gras sourire chante un vieillère qui fait douce syllabes. Néanmoins, bien qu'agréable, le boulanger demeure en opposition avec les enfants. Il possède ce dont les effarés rêvent, le pain. La négation « pas un ne bouge » offre une double lecture. Ils sont ensorcelés par le spectacle qu'ils observent, mais ils sont aussi transis par le froid. Effectivement, ils se tiennent près du soupirail, cherchant à se protéger du climat glacial, comme le précise le chant lexical de la chaleur, souffle, souperail rouge, chaud, vers 14-15. Mais aussi, en quête d'une mère qui les nourrirait et les réconforterait, en témoigne la comparaison « chaud comme un sein » vers 15. Dans les deux strophes suivantes, l'attention des effarés du lecteur est portée sur le pain qui sort du four. L'énumération du vers 17, façonné pétillant et jaune, l'apparente à un objet précieux, à un bijou. Les sangs sont à nouveau sollicités. La vue, jaune, vers 17. Les enfants se laissent envoûter par deux musiques, le son du pain et le chant des grillons, lesquels accentuent l'impression de craquement. Ce véritable spectacle, à la fois visuel et musical, fait naître leur joie. Nous allons à présent terminer notre analyse par notre dernier mouvement, la dénonciation de la misère, dès vers 20 à 36. La proposition circonstancielle de temps, quand ce trou chaud souffle la vie, vers 20, donne au four une dimension symbolique. Les effarés l'observent, mais ne peuvent l'atteindre. On pourrait ainsi comprendre que privés de cette chaleur, ils sont privés de vie. Rimbaud accentue dans cette strophe le contraste entre le bonheur qu'éprouvent les enfants à la vue du pain et le fait qu'ils n'y auront pas droit. Ainsi, le poète rend visible leur allégresse via l'hyperbole. Ils ont leur âme si ravie, mais crée un retour à la réalité brutale avec le complément circonstanciel de lieu, sous le rayon. Vers 23. La littération en S, ils se sentent si bien vivres, vers 23, exprime ce bonheur que les enfants en vivent par procuration. Pourtant, cette joie est illusoire, et Rimbaud l'exprime parfaitement grâce à l'adjectif modalisateur « pauvre petit », « pauvre petit plein de givre » vers 24, qui met en évidence la dénonciation de la misère et des injustices sociales. Dans le dixième tercet, les enfants sont à nouveau animalisés. L'évocation des petits muso-roses vers 26 et le champ lexical de l'enfermement, « grillage entre les trous », donne l'impression qu'ils sont en cage, rendus prisonniers par cette grille. Cette grille d'ailleurs est matérielle mais également symbolique et rend inaccessible le pain. Il s'agit de la grille physique mais aussi de la grille sociale qui les oppose au boulanger et à son opulence. Désireux de goûter ce pain, les enfants s'en remettent à Dieu. La comparaison du vers 31, mais bien bas comme une prière, et le participe assez replié vers 32, les présente en train de se prosterner. La lumière du vers 32 semble être une lumière divine. L'évocation du ciel, du ciel rouvert, vers 33, pourrait nous laisser croire que Dieu va leur venir en aide, qu'il a entendu leur appel. Mais Rimbaud montre que la religion reste sourde à la détresse sociale. Plus encore, elle intensifie la misère des enfants. Effectivement, les vêtements déjà usés qu'il portait se déchirent alors qu'il prie Dieu. L'ironie grinçante de Rimbaud est perceptible et il va accentuer la jeunesse des effarés pour éveiller notre compassion. Le substantif l'ange, vers 35, est normalement utilisé pour les nourrissons, l'ange blanc, et présente les enfants comme des victimes sans défense. En outre, le verbe d'action trembloté exprime parfaitement la détresse de ces êtres vulnérables. L'allitération en R, consonne agressive et dure, exprime la colère de Rimbaud, fort, crève, tremblote, hiver. Enfin, l'enjeublement du verbe 36, au vent d'hiver, a pour objectif de sensibiliser le lecteur aux conditions météorologiques effroyables que supportent les enfants. Les aposiopèses achèvent le poème comme si Rimbaud s'interrompait au milieu du verbe, comme si l'émotion était telle, face à ce spectacle, qu'elle laissait place au silence. Ou encore, comme si la mort s'était finalement emparée des effarés. Pour conclure, dans le poème Les effarés, Rimbaud dénonce la misère que connaissent cinq enfants fascinés par la confection d'un pain qu'ils ne pourront déguster. C'est également à la religion que le poète s'en prend puisque les prières des effarés restent sans réponse. La dénonciation de la misère est un sujet qui inspire les artistes. Victor Hugo, que nous avons évoqué dans l'introduction, y a été sensible, certes dans le poème Mélancolia, mais également dans un célèbre discours « Détruire la misère » prononcé à l'Assemblée nationale en 1849. A l'heure actuelle, c'est le street art qui cherche à émovoir le spectateur. Nous pouvons évoquer l'œuvre de ZK « Dans quel monde vit-on ? » qui dénonce l'injustice sociale à laquelle sont confrontés les enfants.